Nouveau set, RP, 2 nouveaux véhicules, la limite des accessoires augmentés à 4 nouveaux props. On peut également spawn un véhicule normal, un cheval et un petit véhicule, les 3 à la fois, donc ça c'est top. Et un accès à la free cam dans les serveurs privés. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle mise à jour dans Brookhaven. Oui les amis, enfin on les attend toujours avec impatience ces mises à jour. Et qui dit nouvelle mise à jour, dit nouveau petit challenge pour vous les amis. Vous avez donc 3 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc c'est parti les amis, à vous de jouer pour relever le défi. 3, 2, 1, un immense merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés parmi nous dans la grande Maeva Games Family qui s'agrandit de jour en jour. Et ça c'est juste top, un immense merci à tous encore une fois les amis. Donc c'est parti, je pense qu'on va commencer par découvrir les nouveaux véhicules. J'espère que cette fois-ci je vais les trouver les amis. Et j'en vois déjà un, ça c'est sûr et certain. Le tracteur en plus, c'est pile dans le thème du nouveau set de RP que je vais vous montrer dans quelques instants les amis. La nouvelle maison, il est juste par contre, il va hyper vite pour un tracteur. Il va beaucoup trop vite pour un tracteur. Et il est franchement plus vrai que nature, il est trop beau. Vous pouvez bien sûr changer sa couleur, mais moi je ne le ferai pas parce que ça c'est vraiment la couleur typique du tracteur. C'est hyper réaliste. Et pour pouvoir travailler dans la ferme ou ici au niveau du ranch, ça va être juste top. Ensuite, il y aurait un deuxième véhicule et c'est là que les choses se compliquent les amis. Parce que je ne sais pas si je vais trouver quel est le deuxième véhicule. Comme à chaque fois, vous le savez les amis, vous me connaissez une fois sur deux, je ne le trouve pas. Est-ce que c'est celui-ci ou pas ? Je ne sais pas les amis, celui-ci ne me dit absolument rien. Dites-moi en commentaire si c'est bien le nouveau véhicule ou si c'est un autre. Si c'est un autre, n'hésitez pas à me dire au niveau de quelle ligne je pourrais le trouver. Et je vous le remontrerai dans ma prochaine vidéo. Donc si c'est celui-ci les amis, je le trouve très 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 bizarre avec ce panneau solaire sur le côté. Je ne sais pas trop l'utilité de ce véhicule les amis, je ne sais pas. Il est vraiment très étrange. Si vous en savez plus sur ce véhicule, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je regarde rapidement s'il n'y a pas des petits secrets, mais je ne vois rien les amis. Franchement, hormis le fait qu'il est très bizarre et que je ne suis pas certaine que ce soit le nouveau véhicule, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce véhicule-là. Du coup, on va passer à la chose principale de cette vidéo les amis. Le nouveau 7 RP. Et regardez ça, c'est beaucoup trop beau. Non mais je suis fan. On va se mettre ici. Je vois qu'il y a déjà pas mal de ces petites fermettes à ce niveau-là. Donc on va en rajouter une. La mienne, normalement elle devrait être à la fin. Oui, c'est ça les amis. Et elle est entourée de rouge. Très souvent, cela signifie que c'est un 7 RP. Mais très souvent également les amis, cela signifie qu'il y a pas mal de secrets à l'intérieur. Alors ça, c'est la première vidéo juste pour découvrir la mise à jour les amis. Et pour les gros secrets, je me charge de les chercher ce soir. Et vous les aurez dans ma prochaine vidéo Brookhaven les amis. Ça, c'est sûr et certain. C'est toujours comme ça que je procède. On fait une première vidéo sur la mise à jour en général, la découverte. Je vous la fais toujours le plus rapidement possible après que la mise à jour soit sortie. Comme ça, je peux vous montrer les nouveautés. Et le lendemain ou le surlendemain, je vous fais une vidéo spéciale secret. Donc voici la nouvelle magnifique petite fermette les amis. C'est une mise à jour spéciale ferme. Ici, on a la liste de toutes les plantations que l'on peut avoir. Donc ça, c'est juste top. J'ai de la visite les amis. Elle me dit salam les amis. Elle a une petite caisse de maïs à la main. Mais comment est-ce qu'elle a eu ça ? Bon, attendez, je vais lui répondre. Je vais lui dire salam aussi, ça veut dire bonjour en arabe. Mais les amis, le temps que je lui réponde, elle est partie. Ah non, c'est pas possible, c'est trop dommage. Elle était trop cute. Bon, c'est pas grave les amis. Donc là, on a un seau d'eau. Ça, c'est hyper cool, on peut le prendre. On a cette petite pelle qu'on peut également prendre pour pouvoir aller retourner la terre, etc. Faire du jardinage, quoi les amis. Donc c'est juste top. C'est hyper bien fait. Et regardez-moi cette vue de haut, c'est beaucoup trop beau. On a la partie jardin. On a la partie maison. On a même une étable à côté pour des chevaux. On a un moulin. C'est magnifique, je suis fan. Donc on va revenir à ce niveau-là, les amis. Parce qu'il y a quelque chose de juste génial ici. Regardez ça. Vous pouvez modifier vos plantations. C'est juste génial. Il faut juste un délai de deux secondes à chaque fois. Là, on a carrément des sapins. Des sapins. Alors vous pouvez mettre cette maison, mettre vos sapins et vous cacher à l'intérieur. Personne ne va vous trouver. À moins d'aller chercher dans tous les sapins de votre plantation. Ça va être hyper compliqué pour la personne qui vous cherche. Ensuite, on a même des plantations de citrouille. Alors ça, pour Halloween, ça va être génial. On a à chaque fois le petit épouvantail au milieu de la plantation. Là, nous avons des herbes un petit peu desséchées. Des plantes en tout cas desséchées. Et la dernière option, c'est rien du tout en fait. D'avoir un espace sans rien. Donc moi, je vais remettre mes épis de maïs. Je trouve que c'est hyper beau. Ça apporte de la couleur. Donc juste ici, on a cette petite étable. Et du coup, qui dit étable, dit cheval. Sachant que maintenant, on peut spawner un cheval, un véhicule normal et un petit véhicule. C'est juste top. Par contre, je ne peux pas le spawn ici. Bon, c'est pas grave. On va le spawn sur la route. Et ensuite, on l'emmènera dans sa petite étable. Est-ce que mon tracteur est toujours là ? Oui, les amis. C'est juste top. Le tracteur est toujours là. Donc vous pouvez prendre un véhicule, un cheval et un skateboard, un overboard. Probablement un vélo également. Ça doit marcher. Donc voilà, mon petit cheval adorable est dans son étable. Et sur le côté juste ici, les amis, vous avez du foin pour votre cheval. On peut le prendre directement ici et l'emmener à notre petit cheval. Voilà, on peut lui donner à manger comme ça. Et du coup, maintenant qu'il a tout ce qu'il faut, on va pouvoir le laisser tranquillement se reposer. Je vais juste fermer la petite porte. Voilà, je n'aimerais pas qu'il m'échappe. Et du coup, je vais aller regarder rapidement, les amis, s'il n'y a pas des secrets comme ça. Apparent, en tout cas. Parce que qui dit mise à jour dit nouveau secret. C'est sûr et certain. Il doit bien y en avoir quelque part. Mais là, je ne vois rien pour l'instant. On va juste aller regarder derrière les tables. Mais là, c'est pareil. Non, non, il n'y a absolument rien. Ok, les amis, donc pas de secret spécial à l'extérieur. On va du coup aller visiter la petite maison. J'ai sauté, mais en fait, on peut ouvrir ce petit portillon qui est juste trop beau. Et on a le magnifique petit moulin juste à côté. Donc, c'est parti, les amis. Maintenant, on va visiter la maison. Juste ici, nous avons l'arrosoir, également hyper pratique. Et deux petites chaises pour s'installer devant la maison à l'américaine. J'adore. Donc, dans la maison, on rentre. Nous avons les interrupteurs classiques à l'entrée. Et sur la gauche, directement, nous avons le lit, la petite chambre. Donc, c'est hyper petit, les amis. Par contre, ça a l'air hyper fonctionnel et surtout hyper mignon. Là, on a la petite table pour prendre ses repas. Ensuite, ici, nous avons le coin salon avec une télé, une cheminée. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Spring, winter, les amis. Ça veut dire printemps et hiver. Et regardez, si je clique, ça change les plantations. Regardez l'extérieur, les amis. Non, mais c'est top. On peut carrément les changer depuis l'intérieur de la maison. Donc, ça, c'est génial. J'aime bien regarder à chaque fois s'il n'y a pas de nouveau programme à la télé. On ne sait jamais, les amis. Ça peut toujours être des indices pour l'enquête ou autre. Mais j'ai l'impression que, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Non, les amis, pas de nouveauté de ce côté-là. J'aime bien également installer tout le nécessaire pour bébé parce que je trouve que c'est toujours plus vivant avec le nécessaire pour bébé. Et on va mettre notre fantomette parce qu'au moins, je me sentirais moins seule, les amis. Alors, voyons voir si là, avec cette nouvelle mise à jour, on a des légumes et des fruits dans le réfrigérateur. Non, les amis, il n'y a toujours pas de fruits et légumes dans le réfrigérateur. Et ça, c'est trop dommage. On a besoin de 5 fruits et légumes par jour. S'il te plaît, Wolfpack, rajoute-nous ça dans le réfrigérateur. Donc là, nous avons une salle de bain. Est-ce que le coffre-fort ne serait pas par là, les amis ? Parce qu'on n'a toujours pas le coffre-fort. À mon avis, ça va être compliqué de le trouver. Alors, par contre, les amis, je vois qu'il y a un espace sous le toit. On ira voir sous le toit parce qu'il est peut-être là-bas, le coffre-fort. Parce que sinon, franchement, dans la maison, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait être. Elle est quand même hyper petite et on a déjà fait le tour. On va regarder, on va jeter un coup d'œil, les amis, sur les caméras de surveillance. Et on va voir si, dans les caméras, il y a un endroit qui m'aurait échappé. On ne sait jamais, les amis. Alors, voyons voir. Est-ce que quelque chose... Non. Ok, on a déjà fait le tour. Et je pense que, pour l'instant, rien ne m'a échappé ni au niveau de la maison ni au niveau de l'extérieur. Ok, les amis, je pense qu'on va avoir un nouveau challenge, celui de trouver le coffre-fort. Est-ce qu'en cliquant sur l'étoile, juste ici, il y a quelque chose qui s'active ? Parce que, rappelez-vous, les amis, dans la dernière mise à jour, il fallait activer l'apparition du coffre-fort en s'asseyant sur les toilettes. Oui, oui, je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, peut-être que ça va être la même chose pour cette maison. Donc, peut-être qu'il faut l'activer en faisant quelque chose, les amis. Qu'est-ce qu'elle fait dehors, la fantomette ? D'habitude, on ne la voit qu'à l'intérieur. Et avec cette nouvelle mise à jour, maintenant, on peut la voir à l'extérieur. Non, mais c'est trop bizarre. Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais ne vous inquiétez pas, je continue mon enquête sur la fantomette. Je vous referai prochainement une vidéo, les amis. Alors, ce que je vais faire, là, les amis, c'est que je vais aller enquêter au niveau du toit pour voir si le coffre n'est pas caché à ce niveau-là. Et pour monter sur le toit, je vais utiliser le hack que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, les amis, avec le camion de pompier et le ballon de basket. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce hack, les amis. Et ça va me permettre de sauter directement sur le toit sans échelle ni rien du tout. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Les amis, ça n'a pas marché. Bon, on va réessayer, c'est pas grave. Allez, on réessayait cette fois-ci, c'est la bonne, les amis. Vous avez vu la fantomette sur le toit de la maison ? Elle, elle n'a pas besoin de camion de pompier, de ballon de basket, etc. Mais c'est trop bizarre qu'elle soit à l'extérieur. C'est la toute première fois que je la vois à l'extérieur. Ça ne marche pas, les amis. Il a patché le hack. Ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'il a vu ma vidéo ? Les amis, comme par hasard, j'ai mis cette vidéo il y a deux jours. Et là, le hack a été patché. Ah non, c'est pas possible. Rollfax, c'était beaucoup trop cool. Ah non. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez pu en profiter au moment où j'ai mis ma vidéo. Pendant quelques jours au moins. Et que vous avez pu, du coup, voler dans Brookhaven. Maintenant, sachez que ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus la peine d'essayer. Donc, technique habituelle, celle de l'échelle. Je suis déjà sur le toit. Et on va prendre mon BFF, le sac de couchage, pour rentrer à l'intérieur en espérant que le coffre-fort soit ici. Alors, j'ai encore vu la fantômethe, les amis, au niveau des plantations. Je suis déjà dedans. Ça allait hyper vite. C'est hyper facile de rentrer. Par contre, est-ce que le coffre-fort, lui aussi, est à l'intérieur ou pas ? Les amis, pour l'instant, je ne vois rien. Par contre, pour se cacher, c'est juste génial. Pensez à cet endroit pour vos parties de cache-cache. Les amis, c'est juste top. Mais je ne vois pas de coffre-fort, les amis. Il n'y a pas de coffre-fort. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de coffre-fort dans cette maison. Non, non, non. Ce n'est pas possible. On veut un coffre-fort dans toutes les maisons. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ? Alors, les amis, peut-être qu'il faut, comme je vous le disais en début de vidéo, peut-être qu'il faut faire quelque chose pour activer l'apparition du coffre-fort. Peut-être qu'il est caché ailleurs. Je ne sais pas. La mise à jour vient à peine de sortir au moment où je vous filme cette vidéo. Ça fait à peine quelques minutes, les amis. Mais comptez sur moi pour rechercher ce coffre-fort pendant des heures s'il le faut. Et bien sûr, lorsque je l'aurai trouvé, je vous ferai une vidéo. Et vous aussi, les amis, n'hésitez pas. Si jamais vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire où il est situé. Donc, on va continuer, les amis. Et on va découvrir ensemble les nouveaux props. Puisqu'apparemment, il y en a 15 de nouveaux. Donc là, je vois déjà un sapin. Et bien sûr, il y a des options. Donc ça, c'est juste top. Ça va être génial pour pouvoir décorer, agrémenter l'extérieur de nos maisons. Pourquoi pas l'intérieur ? Oui, l'intérieur également, les amis. Puisque regardez ça, il y a même un petit pot de fleurs. Non, mais c'est trop mignon. Regardez par exemple, ici, j'ai une petite commode sur laquelle je n'ai rien. On va essayer de mettre un pot de fleurs dessus. Et voilà, les amis. On commence petit à petit à pouvoir personnaliser nos maisons dans Brookhaven. Et ça, c'est juste top. Donc ensuite, nous avons ces cadeaux avec plusieurs variantes de cadeaux. Je crois que ça également, c'est nouveau, les amis. Je ne pense pas me tromper. Ça va être génial pour les anniversaires, etc. Mais où sont les autres props ? Il est censé y en avoir 15. Est-ce qu'avec le coffre-fort ? Ok, là, on a un distributeur de billets. Mais je pense que ça, ça y était déjà, les amis. Je pense que ça, ce n'est pas nouveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de nouveau ? Je ne vois rien de nouveau, les amis. Mais probablement que des options supplémentaires ont été ajoutées à des anciens props. Regardez ça. Les amis, au niveau des cartons, maintenant, on a des valises. Non, mais ça, c'est juste génial pour un retour de voyage dans un roleplay ou alors à l'aéroport. C'est juste top. En plus, elles sont trop belles. Elles sont roses. Donc, j'adore. Je valide. Et on a une autre option avec d'autres couleurs de valises, plutôt dans les tons marrons. Donc, je vous laisse découvrir le reste des props. Les amis, je voulais vous montrer une dernière chose. Vous vous rappelez, en début de vidéo, la jeune fille qui était venue me rendre visite avait des épis de maïs à la main. Et en fait, pour les avoir, il faut tout simplement cliquer dessus dans votre petit jardin, dans votre petit potager. Et vous vous retrouvez avec la caisse de maïs. On va essayer avec les autres options du potager. Bon, ça, ce sont des herbes. Il ne se passe absolument rien. Est-ce qu'avec les sapins, on peut le faire également ou pas, les amis ? Les amis, ça marche. Je me retrouve carrément avec un arbre dans les mains, un sapin dans les mains. Non, mais c'est trop cool. Ensuite, nous avons l'option citrouille. Et là, c'est pareil. On peut transporter nos citrouilles. Donc, génial. Ensuite, qu'est-ce que nous avions ? Je pense qu'on avait les herbes un petit peu desséchées, il me semble. Oui, ça, non. Oui, voilà. C'est normal. Et à la fin, il n'y a rien du tout dans le potager. C'est un potager totalement vide. Donc, voilà. En tout cas, les amis, c'est une option hyper sympa de pouvoir récolter, en fait, ce qu'on a planté. Donc, ça, c'est génial. Et pour finir, les amis, il y a une nouveauté supplémentaire qui est celle de pouvoir porter maintenant 4 accessoires simultanément. Donc là, vous le voyez, j'en ai mis 3. Sauf que je pense qu'il compte également les accessoires que l'on achète avec des Robux. Moi, j'ai un accessoire supplémentaire sur le visage qui est mon trait de liner. Donc, ça fait bien 4 avec les lunettes, la barbe et la tétine. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir cumuler 4 accessoires. Merci, Wolfpack ! Donc, voilà, les amis, pour ce que j'avais à vous dire dans cette première vidéo spéciale mise à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501